Tout le monde est unanime sur ce constat, les sols sont malheureusement très dégradés. Je crois que c'est à peu près 60% des sols à l'échelle européenne qui sont dégradés et qui ne remplissent plus les services écosystémiques qu'ils rendent. On pense par exemple à la filtration de l'eau, à la rétention de l'eau dans les nobles phréatiques, au rôle d'éponge naturelle, et on le voit d'ailleurs dans le Pas-de-Calais en ce moment avec les inondations, les sols n'absorbent plus, donc l'intérêt c'était d'accrocher les sols au même titre que l'air et l'eau dans le code de l'environnement pour les protéger. L'objet de cette proposition de loi, c'est d'abord faire en sorte que les sols vivants soient reconnus et ensuite de trouver des dispositifs qui permettent leur promotion, de préserver la qualité des sols et vraiment que l'ensemble soit associé, c'est-à-dire le monde agricole, la forêt, l'agriculture, mais aussi les sols urbains dans cette proposition de loi. C'est aussi le sens de la proposition de loi, construire ces passerelles entre le monde scientifique et le monde agricole pour permettre au monde agricole de mieux comprendre et utiliser au mieux les sols pour les permettre d'agir face au réchauffement climatique en particulier puisqu'on sait que la lutte contre l'échauffement climatique passera par les sols. Le troisième élément c'était de dire tout simplement qu'il était nécessaire de faire un diagnostic, un diagnostic important à la fois pour le propriétaire, peut-être pour le locataire, et de faire en sorte que chacun sache quel type de sol il a et de s'assurer qu'il y ait une stratégie nationale qui puisse être pilotée. Les auditions ont permis peut-être d'évoluer et de considérer qu'il y avait un organisme, en l'occurrence l'Agence de l'eau, qui pourrait être cet organisme qui piloterait la stratégie nationale pour la préservation des sols vivants.